Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez, aujourd'hui, je vous présente un projet qui est en cours, un projet extraordinaire d'un Volvo New FH et c'est Sanax qui s'en occupe. On découvre ça tout de suite après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information. Et oui, en ce moment, il y a du projet, il y a du projet en cours un peu partout. Alors, je vous avais présenté dernièrement un projet pour un Scania R 2015. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet pour le Volvo FH 2022. Voilà, donc ce véhicule qui est très attendu d'ailleurs par la communauté. Eurotruck Simulator puisque ce dernier a été annoncé par S&S. Mais il y a quand même des modders qui s'acharnent quand même. On aura toujours une meilleure qualité de la part des modders puisqu'ils savent bien peaufiner et faire tous les détails nécessaires pour vous apporter le meilleur du contenu. Et en tout cas, c'est le cas pour Sanax. D'ailleurs, notre ami Sanax qui a remis au goût du jour le Volvo FH 2KP Truck Design et qu'il l'a du coup abandonné pour reprendre un projet de zéro. Et là, en l'occurrence, c'est le cas pour ce Volvo FH. Et en tout cas, voilà, je vais vous montrer quelques clichés. Et franchement, il s'annonce vraiment oufissime. Ça va être vraiment un super véhicule. On va se mettre en version comme ça pour avoir... Alors non, ce n'est pas ce que je voulais faire. C'est plutôt ça, voilà, pour avoir une meilleure qualité. Voilà, et du coup, on va passer les images et on va analyser tout ça ensemble. Voilà, donc ici, juste pour vous dire qu'il est parti de zéro, de la 3D de zéro. Il est reparti complètement à zéro. Donc ça, c'est un bon point positif. Là, déjà, on peut avoir un petit aperçu du début. En tout cas, ça a l'air d'être prometteur. Ici, donc il a commencé. Donc là, attention, c'est les débuts. Voilà, ne dites pas, ouais, c'est bizarre, les roues sont cheloues, etc. C'est normal, c'est le début. En tout cas, c'est vrai que ça fait très bizarre comme ça. Mais c'est le début, vous allez voir. Après, ça n'a rien à voir. Là, du coup, un autre petit cliché ici. Donc, des feux, etc. Enfin, les optiques sont vraiment très, très bien réalisées. Les détails sont vraiment très poussés, vous allez voir. Alors, j'espère que ce n'est pas un véhicule qui va être très gourmand. Mais en tout cas, c'est assez prometteur. Les roues Alcoa qui vont être, bien entendu, comprises avec le véhicule. Voilà, on a du Alcoa en chrome et la version Alcoa noire. Voilà, Dura Black, c'est marqué ici. En tout cas, il bosse également sur les roues. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, un autre petit cliché. Voilà, je ne sais pas s'il sera en version camion-porteur. Je n'en ai aucune idée. Mais je ne sais pas, le châssis me paraît bizarre ici. Mais j'ai bien l'impression. Je ne suis pas sûr. On verra par la suite. Voilà, donc, autre photo du châssis. Voilà, donc là, on peut carrément voir toute la motorisation. On peut même voir le turbo ici. Regardez, c'est juste ouf. Enfin, franchement, c'est vraiment très bien fait. Réservoir et tout, Adiblo et compagnie. Enfin, franchement, les détails sont là. Très, très, très beau véhicule en perspective. Là, les roues, donc, c'est un des derniers clichés, excusez-moi, Caprice Anax. Donc, du coup, on va avoir ce type de roues-là, Alcoa et tout. Et franchement, les roues sont juste oufissibles. Il s'est fait aider par 50K et puis par une autre personne, je ne sais plus qui. Mais en tout cas, super, super, super roues. Vraiment très, très bien faites. Les pneus également sont juste magnifiques. J'ai hâte. Voilà, autre petit cliché. Donc là, on a le réservoir de carburant et compagnie. On a tout ce qu'il faut. Voilà, ça, c'est vraiment parfait. Les roues, etc. Enfin, tout est clean. Voilà. Donc là, ici, donc, un petit peu, voilà, tout ce qui est optique et tout ça. Voilà, tout est vraiment un petit peu... Ouais, voilà, là, on voit qu'il y a un petit souci. Mais bon, ça va être résolu. Le moteur, voilà, qui est ici, qui est représenté. C'est juste ouf, en tout cas. Voilà, encore une petite version des optiques. Ici, voilà. Voilà, donc là, il nous montre, en fait, tous les détails. C'est vraiment extraordinaire. Les détails sont oufissimes. Ça, c'était une petite photo des débuts. Voilà, encore du début. Ici. Voilà, face avant. Donc, avec cette grosse calandre qui est ici. Hop, la face arrière. Voilà, donc là, petite plaque personnalisable. Il y a de fortes chances. Voilà, le petit réservoir d'air ici. Franchement, tout y est. C'est incroyable. La face avant, de nouveau. Voilà, on est sur la version FH16. Voilà, ici, donc, avec une version inférieure. Un peu plus terminée. Donc, là, il manque tout l'intérieur, etc. Enfin, il y a pas mal encore de boulot dessus. Les jantes sont incroyables. Franchement, c'est vraiment très, très bien fait. Voilà, les petits détails ici. Les petits feux de position latéraux. Avec les pneus Michelin. Voilà. Les roues Alcoa. Regardez juste, la qualité des roues. C'est incroyable. C'est juste ouf, quoi. Incroyablement belle. Qui m'envoie des messages ? Tac. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de bout ? Donc, là, châssis. Donc, là, c'est le bout du châssis. OK. Donc, avec ce réservoir d'air ici. Ici, on a les coussins d'air et tout. Des suspensions. C'est juste ouf, quoi. Enfin, les détails sont là, quoi. Vraiment, quoi. On est sur quelque chose de très poussé. Donc, là, la calandre. Voilà. Avec le petit badge FH16. OK. Donc, là, petit truc sur les roues. Voilà. Donc, là, moyeux, etc. Les boulons de roues Alcoa. Enfin, c'est vraiment ouf. C'est oufissime. Là, on a une version à peu près finie de l'extérieur. Puisqu'il manque l'intérieur. On le voit qu'il y a l'intérieur. Du coup, il n'y a rien du tout. Mais là, l'extérieur est incroyable. Vraiment incroyable. Le travail est fait. Fantastique. Vraiment, je suis sur le cul. Je suis bluffé. L'appareil. Regardez le réservoir. Regardez les soudures et tout. C'est vraiment super bien fait. Voilà. Enfin, les accroches, etc. Enfin, les supports, bouchons, tous les câblages et compagnie. Les couvertures de châssis. Puis, surtout, le moteur qu'il a modélisé. Alors, j'espère, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'espère qu'il ne va pas être trop gourmand, en tout cas, ce véhicule. J'espère qu'il ne va pas être bourré de détails et que ça va nous pulvériser le jeu. Donc, voilà. Après, il y en a qui vont me demander est-ce qu'il va être gratuit, est-ce qu'il va être payant. J'en ai aucune idée. Enfin, on verra. Ici, donc, on a... Là, c'est le Custode. Je pense que c'est une sorte de Custode, à mon avis, qui est sur le côté. Là, les petits clignotants. Voilà. Regardez la qualité. Le petit logo Volvo et tout. Enfin, franchement, tout y est. C'est ouf. Encore une fois, le moteur, c'est incroyable. Regardez, radiateur, ventilateur. On a ici tout le bloc et tout. Le turbo. Enfin, tout y est. C'est incroyable. Il a vraiment tout, 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 tout réalisé au détail près. C'est incroyablement bien foutu. Là, on est sur le côté. Donc, là, la roue, les roues Alcoa, les pneus Michelin, c'est vraiment super bien fait. Pareil, on a les petits logos. Regardez ici. Les petits logos sur les côtés. Enfin, les coffres et tout, c'est pareil. Enfin, c'est juste ouf. Franchement, c'est extraordinaire. Donc, là, encore une photo dès le début. Voilà. Comme quoi, il a bien repris de zéro. Un autre petit cliché de la face avant sur un fond noir. Pour combien on voit bien les détails. On a le radiateur en fond et tout. Je suis vraiment sur le cul sur ce véhicule. C'est incroyable. Voilà. Encore une réalisation du départ sur Blender. Probablement. Voilà. Et un cliché de l'arrière du véhicule. Voilà. Avec le moteur, etc. Des petits feux de travaux ici. Voilà. Tout ce qui est câblage et compagnie pour être l'armorque. Petite photo d'une bavette. Oui. Puisqu'on va avoir des bavettes également. Et regardez. Même les détails des bavettes. C'est juste incroyable. Regardez. C'est un truc de ouf. Il y a tout. Il y a vraiment tout. Et les textures sont vraiment superbes. Hop. Autre petit cliché. Donc, ça, c'était les débuts. Pareil. Voilà. Il est en train de faire ça sur Blender. Donc, ça, c'est les débuts. Voilà. C'est du boulot quand même. En tout cas, moi, je tire mon chapeau à tous les modders qui font des trucs comme ça. Franchement, ils ont un talent fou. Ils ont vraiment du talent. C'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi SCS ne vient pas piocher justement et recruter des personnes. Des modders, en fait, qu'on connaît. Très connus, d'ailleurs. Notamment comme Sanax, qui fait un travail extraordinaire. Pourquoi pas recruter des modders comme ça chez eux pour nous apporter un contenu bien plus qualitatif qu'ils nous sortent. Parce que, clairement, le contenu qu'ils nous sortent, certes, il n'est pas mal. Mais je suis sûr qu'ils pourraient être beaucoup mieux avec des personnes un peu plus compétentes, entre guillemets. Alors, je ne parle pas de compétence. Ce n'est même pas de la compétence. C'est surtout plus pointilleuse, en fait, dans les détails. Voilà. Parce que je pense que SCS, ils savent très bien que leur moteur graphique, à ses limites, ils le savent. Et du coup, ils s'arrêtent. Voilà. Ils ne vont pas trop dans les détails pour éviter, justement, qu'il y ait trop de soucis, en fait, avec leur jeu. Et c'est pourquoi, des fois, on a des trucs un peu fait à la va-vite. Voilà. Je pense que ça doit être ça, à mon avis. Donc là, autre petit cliché, donc, avec la cellette Just. Voilà. Petit filtre. Enfin, tout y est. Les câbles et tout. Tout est représenté. Vraiment, tout est représenté. Autre petit cliché des roues Alcoa, qu'on va pouvoir en trouver ici, en chrome, en black. Enfin, voilà. On aura tout. C'est vraiment extraordinaire. On aura même du Lodek. Regardez. On aura même la version Lodek, sur ce véhicule. Là, ici. Avec les petits... Les pneus en Lodek. Voilà. Enfin, les pneus attitrés, justement, pour la version Lodek. Et puis, voilà. On le voit très bien ici, au réservoir et tout. Et puis, le véhicule a une garde au sol vachement basse. Autre photo ici, donc, du... Ici, des optiques. Donc là, on a plusieurs types d'optiques. Là, ici, on est sur une version FH16. C'est marqué ici. Voilà. Optique FH16. Voilà. On a le petit badge à l'intérieur. Enfin, le petit badge. La petite représentation. Là, on a une grosse face avant. Voilà. Là, je pense que c'était dans le début, en fait, je crois. C'était... Il faisait des tests. Et je crois que c'est fini, après. Donc, voilà. Donc, pour revenir aux optiques. Donc, on a la version FHS et on a la version normale. Vous allez voir, en fait, ces deux types d'optiques différents. Alors, je ne les ai pas pris en photo. Mais, voilà. Vous allez avoir plusieurs types d'optiques. Enfin, franchement, c'est très complet. Voilà. Super véhicule en perspective. En tout cas, je vous mets le lien en description si vous voulez aller checker par vous-même et suivre justement l'avancée de ce véhicule et puis encourager notre ami Sannax. Mais, en tout cas, c'est très, très prometteur. En tout cas, je lui apporte beaucoup de force pour terminer le projet. Il y a beaucoup de projets en cours. Il y a celui-ci. Il y a le Scania que je vous ai présenté. Il y a l'Actros de Dotec. Le MP4 de Dotec qui arrive incessamment sous peu. Il y a énormément de trucs en cours. Il y a même un Scania série 3, si je ne dis pas de bêtises, qui est en cours de réalisation également. C'est incroyable. Franchement, voilà. J'attends de voir ça. Je suis ça de près. Ne vous inquiétez pas et vous aurez des infos si toutefois j'ai des infos. Et puis, si Sannax, tu passes par là. N'hésite pas à me contacter si tu veux que je présente 2-3 bricoles en plus. Ou voir même la version bêta de ce véhicule. Ça peut être très intéressant. Donc, voilà. Mais bon, je pense que vaut mieux faire l'intérieur. On va attendre que l'intérieur soit fait déjà. Voilà. Alors, le lien en description pour aller checker tout ça. et encourager notre ami Sannax pour finaliser ce véhicule. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte. Bien que, voilà, il y ait le new FH qui va sortir, que SCS va déployer. Alors, pas tout de suite. Ça sera que fin 2023, je pense, dans ces eaux-là, le FH. Vous n'attendez pas avant. Celui-là sortira bien, bien, bien avant. Donc, voilà. Mais clairement, moi, je préfère quand même les véhicules modés, qui sont bien plus réalisés, bien plus poussés, bien plus détaillés. que nos amis de chez SCS. Mais bon, voilà. On fera une comparaison. On ira voir. On fera une comparaison. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifications et le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501